Les exciseuses, leurs accoutrements font peur. Et quand il y a une cérémonie d'excision, c'est tout un monde. Et arriver au lieu, tu n'es pas habitué à voir ce monde. Donc c'est la peur, c'est la désolation qui est sûre. Tu ne connaissais pas qu'on allait te faire du mal. C'est la peur, c'est la peur. C'est la peur, c'est la peur. C'est la peur, c'est la peur, c'est la peur. C'est la peur, c'est la peur. C'est la peur, c'est la peur. Comme je suis sage-femme, j'ai vu beaucoup de décès maternels. J'ai vu les femmes excisées qui meurent. J'ai compris qu'on pouvait, avec beaucoup de souplesse, parler aux parents. D'abord, c'est la peur, c'est la peur, c'est la peur. La formation qu'AFAF donne aux filles non excisées est une formation de quatre jours. Mais avant, les animateurs et animatrices prennent soin d'identifier les filles non excisées. Les filles sont formées sur la pratique de l'excision et ses conséquences, la santé de la reproduction, les droits de l'enfant. À la fin de la formation, les animatrices d'AFAF font appel aux exciseuses, aux anciennes exciseuses qui sont de leur côté bien sûr, et à certaines mères de venir témoigner de leurs expériences personnelles. Et donc, cela renforce les filles dans les messages qu'elles ont reçus. Et il y a, pour clôturer cette étape, une cérémonie, une fête qui est organisée pour ces filles, au cours de laquelle elles dansent, elles reçoivent des cadeaux de la part de la communauté et de l'AFAF. Donc, ça permet de les valoriser. La célébration à la fin remplace exactement la célébration qui est faite pour les filles excisées à la fin de leur initiation. La célébration à la fin de la formation Je loue le courage de ce village. Le premier jour, j'ai écrit que c'est un rêve. L'approche qu'on a utilisée, ça touche le cœur. C'est une approche participative, communautaire, basée sur les dialogues. Quand quelqu'un explique, nous prenons en compte ce qu'il dit, on essaie d'analyser et de le convaincre. Pour qu'un projet de ce genre puisse marcher, on a besoin vraiment de construire des stratégies et du partenariat au sein des communautés et dans la zone où l'on intervient. Il faut avoir l'aval des autorités politiques et administratives, bien sûr. Au sein des communautés, les leaders du milieu, ça veut dire les chefs de village. Il faut avoir un dialogue également et travailler avec les parents, les personnes âgées et les jeunes eux-mêmes, y compris, bien sûr, filles et garçons. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour réussir à relever un défi de ce genre. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Dans ma famille, certains ne veulent pas me dire bonjour parce que j'ai refusé de faire l'excision. Je suis un peu de vie. 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 Au lieu d'identifier 300 filles, aujourd'hui, nous sommes à plus de 700 et quelques filles identifiées, dont 400 et quelques formées. Ce qui veut dire que nous avons encore des besoins pour pouvoir encadrer les filles non excisées qui viennent à l'association et qui ont besoin de formation, d'encadrement et de suivi. de la première commune, que je suis un peu de vie. Qui a se déroulement, qui a se déroulement et de l'éroport, qui a se déroulement et de l'éroport. il y en a deux de tous. On sera cet important, qui a se déroulement et la réunit,